Ça va ? Non. Tant mieux. Il y a certaines choses dont il vaut mieux ne pas se remettre, croyez-moi. Apparemment, j'ai pas de plaie. Non, mais la douleur est toujours là, Clara. Une douleur comme quand on mange vite une glace ? Sur la tempe ? Parce que j'ai la même. C'est du haut froid, j'imagine. C'est une sorte de réaction. Oui, mais une douleur sur un seul côté, seulement là, ça ne vous semble pas étrange. Vous ne nous apprenez rien. Pourquoi nous souffrons tous de cette douleur ? Ah bon, c'est une théorie. Ne me traitez pas en débutante. Je faisais un rêve. Ensuite, je me suis réveillée. Je sais tout ça. Vous croyez ? Et vous ne vous êtes jamais réveillée après un rêve, en vous rendant compte que vous rêviez encore. Des rêves dans les rêves. Des états de rêve nichés les uns dans les autres. C'est parfaitement possible, en particulier lorsqu'on a affaire à des créatures qui ont armé nos rêves pour s'en servir contre nous. Je ne sais pas pour le reste du groupe, mais moi, je suis sûre et certaine d'être bien réveillée en ce moment. Ce qui est étrange, si on y réfléchit bien. Étrange ? C'est impossible. En fait, comment pourrions-nous être réveillées ? Je ne comprends pas. Souvenez-vous, comment on s'est rencontrés la première fois ? À l'infirmerie ? Allez, vite, 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 vite ! Allez, tirez-vous vite ! Vite, dépêchez-vous ! Toutes ces créatures débarquant du plafond et qui nous attaquaient... Ils sont là ! Nous n'avions aucune chance. Comment vont-nous survécrire à leur attaque ? On nous a secourus. Oui, on nous a secourus. Et qui était là pour nous secourir ? Non, 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 non. Non, tu dois livrer la côte Est tout de suite. Tout de suite, j'ai dit, oui. Oui, sinon tu feras les livraisons des îles en plein jour. Bon, écoute-moi, Diane, n'oublie surtout pas que nos portraits se trouvent sur toutes les cartes de vœux de Noël. J'arrive. Oui, oui, une fois que ce sera fait, tu files direction l'Aurore-Boréale. Oui, j'ai bien pensé à l'allumer. Le test Elman Ziegler, le seul moyen fiable que je connaisse pour savoir si les gens rêvent ou pas. Votre manuel de base, je suppose qu'aucun de vous ne l'a en mémoire. Je ne l'ai jamais lu. Ces ouvrages devraient être identiques dans le monde réel. Mais comme ils ne sont pas dans vos mémoires, ils n'existent pas dans votre rêve. On est d'accord ? Clara, donnez-moi un nombre, n'importe lequel. Un nombre à deux chiffres. Cinquante-sept. Très bien, allez tout de suite à la page cinquante-sept et regardez le premier mot. Vous me direz quel est ce mot dès que je vous pointerai du doigt. Isotope. Alors ? Extrêmement. Dedans ? Chocolat. Pourquoi j'ai eu chocolat ? Ça signifie quoi ? Il y a un problème. On a dû se tromper, c'est tout. On va recommencer, Clara. Vingt-quatre ? Vingt-quatre. Nous sommes... Sommes... Tous... Shona ? Mort. Depuis l'attaque à l'infirmerie, rien n'a été réel. L'attaque est toujours en cours. Tout s'explique. Nous rêvons depuis le début. Oh, pour l'amour de Pâques. Mais bien sûr que vous rêviez. Vous ne faites donc attention à rien. Rue Doive. Vous avez vu sa truffe ? Le pôle Nord ? Enfin, la rayure. Ceci est un rêve. Comment puis-je vous rendre tout ça plus évident ? Je peux envoyer un texto au Lapin de Pâques, si vous voulez. Vous tentez de nous aider, là ? Sérieusement. Pendant que vous restez plantés là, à papoter et à papoter, vos vies sont en train de prendre fin. Le seul moyen de vous en sortir, c'est de vous réveiller. Ce qui vous libérerait de ces horribles créatures prêtes à vous détruire tous. Vous êtes un rêve qui essaie de nous sauver ? Shona, ma chérie, je suis le Père Noël. Vous venez juste de me définir. Tout cela me semble logique. Les crabes à rêve essaient de rendre les rêves aussi réels que possible, pour vous piéger dedans. Ils créent des rêves à l'intérieur des rêves pour que vous ne sachiez jamais si vous êtes réveillés ou pas. Mais votre cerveau sait que quelque chose ne va pas. Votre subconscient se défend. C'est votre esprit qui essaie de vous dire que tout ça n'est pas réel. Et le résultat de tout ça, c'est moi. Le gentil papa de Noël. Oui, qui a des elfes comiques, des reines volants. Exactement. Ou un scientifique voyageant dans le temps et l'espace habillant au magicien. Classique. Non, non, attendez, non, 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 non. Vivant dans une cabine téléphonique. Il s'agit d'un vaisseau spatial camouflé. Vous voyez vous-même, tout ça n'a aucun sens. La ferme, Père Noël. Et on ne peut pas, il va salir de ça aussi. En ce moment, il s'agit un jus, avec tout ça n'a pas à l'essence.